Salut, c'est Lucas de Brut Nature. Mettre des pieuvres, des milliers de pieuvres dans un élevage pour la consommation humaine, c'est un projet qui pose beaucoup de questions et dont je voulais vous parler cette semaine dans la Grande Explication. Cette histoire de ferme de pieuvres, j'y ai pas trop cru au début, j'avais du mal à voir comment on pouvait passer de ça à quelque chose comme ça. Une entreprise espagnole, il travaille depuis des années et on parle comme d'une innovation responsable et durable. Son projet pourrait concerner jusqu'à 1 million de pieuvres par an et elle a déjà déposé des demandes d'autorisation. En face, plusieurs ONG et scientifiques craignent que ce projet soit inadapté à cet animal qu'on n'a jamais élevé à grande échelle. J'ai donc voulu creuser. À quoi ressemblerait un élevage géant de pieuvres ? Quelles préoccupations concrètes ça suscite ? Je vous explique. Nous sommes sur les îles Canaries, plus précisément sur le port de Las Palmas. Selon le média Canarias Aura, c'est cette zone qui a été choisie pour accueillir une ferme d'un nouveau genre. Le projet s'est dit élever et dit abattre des milliers de pieuvres pour la consommation humaine. Bon déjà, petit point avant de commencer. Pieuvre ou poulpe, j'ai appris qu'en français c'était la même chose, c'est les animaux de la famille Octopus. Pour moi, c'était surtout des animaux mystérieux et assez intelligents que j'avais pu étudier pour plusieurs vidéos de brute nature. Alors, pourquoi vouloir faire de cet animal sauvage un nouvel animal d'élevage à grande échelle ? Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai étudié les arguments de l'entreprise Nueva Pescanova à l'origine du projet. J'ai aussi interviewé une scientifique opposée au projet et une scientifique qui travaille sur les pieuvres depuis plusieurs années. J'aime bien les comparer à des chats sauvages. C'est très joueur, ça a besoin de pouvoir explorer, ça a besoin de se cacher. Avant toute chose, j'ai voulu savoir à quoi pouvait ressembler concrètement cet élevage de pieuvres. Alors oui, en aquaculture, il existe déjà des élevages de poissons ou de crevettes, mais là, il s'agirait de l'espèce pieuvre commune et ce serait la première fois qu'une pieuvre serait dans un élevage de grande échelle. Derrière ce projet, il y a Nueva Pescanova, c'est une multinationale espagnole de produits de la mer qui revendique 12 000 employés dans le monde. Le journal britannique Le Guardian explique que cela signifierait abattre environ un million de pieuvres par an. La ferme s'organiserait sur deux étages avec à terme plus de 1 000 bassins. Et 1 000 bassins, voici ce que ça représente de manière extrêmement simplifiée. Certains serviraient à la reproduction des pieuvres et d'autres à différentes étapes de leur croissance. La concentration des animaux pourrait atteindre 10 à 15 pieuvres par mètre cube selon un rapport de l'ONG Eurogroup for Animals. Mais l'entreprise dit que ce chiffre n'est pas encore fixé. Roberto Romero Perez, le biologiste qui supervise l'aquaculture pour l'entreprise Nueva Pescanova, a indiqué au Guardian nous ne savons pas encore quelle densité nous pourrons atteindre, tout en reconnaissant l'objectif d'augmenter la densité afin de la rendre économiquement rentable. Un premier point qui fait débat, c'est de savoir si ce type d'élevage peut répondre au bien-être des pieuvres. Cette pétition, lancée en mars 2023, a reçu près d'un million de signatures. Elle demande d'interdire l'élevage de pieuvres avant même que la première exploitation ait ouvert au nom du bien-être des pieuvres. Mais quelles sont les craintes concrètes ? Un premier défi à relever, c'était de faire se reproduire des pieuvres en captivité sur plusieurs générations. Les équipes de recherche de Nueva Pescanova ont franchi cette étape en 2019. Une partie des préoccupations porte sur les conditions d'élevage de ces animaux qui ont des besoins particuliers. Ce bâtiment, c'est le Pescanova Biomarine Center, le laboratoire où Nueva Pescanova fait ses recherches sur les pieuvres. Ici, l'entreprise affirme prêter attention à l'eau, à la lumière, à la nourriture et à d'autres facteurs pour répondre aux besoins des pieuvres. Mais des ONG et des scientifiques se demandent si ce sera toujours possible dans un élevage à grande échelle. Nous, en recherche, les directives que l'on a, c'est plutôt qu'il vaut mieux les élever de façon individuelle, là où Pescanova parle d'élevage en groupe. Dans le terme de consommation, les poufles, non, il n'y a aucune régulation sur comment les élever. D'autres critiques visent notamment la méthode d'abattage des pieuvres. Roberto Romero-Pérez a confirmé au Guardian qu'il devrait être abattu en utilisant des bains d'eau froide et de glace qui descendraient progressivement jusqu'à moins 3 degrés. Selon lui, c'est la forme de sacrifice la plus respectueuse et la plus humaine que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas des critiques qu'on utilise dans la recherche, nous, on va les anesthésier d'abord. Pour bien saisir les enjeux, il est intéressant de se pencher sur les spécificités de cet animal. La pieuvre possède environ 200 ventouses réparties sur ses 8 bras qui lui rendent de nombreux services. Comme tout le monde le sait, leur capacité de camouflage où ils peuvent changer de couleur et même d'apparence en l'espace de quelques secondes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a un cerveau central mais aussi 8 mini-cerveaux qui pilotent chacun des bras. Cela lui permet d'être plus rapide et d'avoir une certaine autonomie dans chacun des bras pour sentir ou saisir des objets. Pour un animal du groupe des invertébrés qui n'ont pas vraiment de squelettes, il possède d'importantes capacités cognitives. Ils peuvent résoudre des problèmes, ils peuvent notamment ouvrir un bocal. Si on met une proie dans un bocal, ils vont réussir à ouvrir ce bocal et ils vont apprendre à le faire de plus en plus rapidement. Et de la même manière, ils peuvent apprendre à attaquer certains objets pour avoir une récompense. Si on compare à des vertébrés, est-ce qu'ils sont plus intelligents ? Je n'en suis pas sûre et c'est très difficile de comparer l'intelligence d'une espèce à une autre. Par contre, si on compare un poupe à une boule ou une huître, il y a quand même une grande différence cognitive. Et ce n'est pas tout. En 2021, ce rapport de la London School of Economics a trouvé des preuves très solides de sensibilité chez les animaux de la famille des pieuvres. Basé sur de nombreuses études, ce rapport suggère que les pieuvres sont sentiantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent ressentir la douleur et la détresse. Il y a la présence de nocicepteurs dans les bras d'épaule, qui sont des récepteurs à la douleur. Cette information, elle est actuellement traitée dans des centres nerveux qui sont assez similaires de ce qu'on observe chez les vertébrés, qui sont des évidences que ces espèces peuvent ressentir la douleur et donc le stress. En réaction, en 2022, le gouvernement du Royaume-Uni a reconnu officiellement les pieuvres comme espèces sentiantes. Dans cet article de 2019, 100 scientifiques écrivaient déjà une des implications de la compréhension de l'intelligence des pieuvres devrait être le refus de soumettre les pieuvres à une production de masse. Mais alors, pourquoi, comme le fait l'entreprise, qualifier ce projet de responsable et durable et pourquoi vouloir en faire un élevage ? Comme le monde se graphique, la pêche de pieuvres a fortement augmenté dans le monde pour répondre à la demande. Et depuis 10 ans, elle oscille entre 350 000 et 500 000 tonnes par an. De son côté, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature classe le niveau de menace sur la pieuvre commune en préoccupation mineure à l'échelle globale. Ça, c'est le niveau de menace le plus faible sur son échelle. Et c'est notamment dû au fait que, contrairement à d'autres espèces, la pieuvre commune est largement présente dans les océans de la planète. Malgré ça, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture considère que le niveau des pêches actuelles sur les pieuvres n'est pas durable et qu'il faut donc s'attendre à une diminution des approvisionnements. L'élevage de pieuvres se pose donc en alternative. Le PDG de Noéva Pescanova, Ignacio González, explique que si un élevage responsable et durable voit le jour, il contribuera à la conservation de l'espèce et permettra aux nouvelles générations d'en profiter. Mais pour les scientifiques que j'ai interviewés, il n'est pas certain que ce type d'élevage ait un impact sur les quantités pêchées. Les pêches ne vont pas laisser de pesquer poulpe parce qu'il y a une compagnie qui produit poulpe et qui continueront à faire les autres activités. Par ailleurs, les pieuvres sont des animaux carnivores. Des élevages à grande échelle nécessiteront forcément de grandes quantités de nourriture. Il faut un large volume de proies pour nourrir les poulpes. Ça, c'est une première difficulté. Il faut les adapter à la taille de l'animal. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué et qui demande beaucoup de ressources au final. Nueva Pescanova affirme qu'elle donne notamment des sous-produits de poissons déjà pêchés et qu'elle s'efforce de remplacer une partie des protéines animales par des sources végétales. L'entreprise revendique déjà l'équivalent de 10 000 terrains de football consacrés à l'élevage d'espèces comme des crevettes ou des turbos. Les pieuvres représentent un nouveau marché potentiellement très important. Mais alors, dans quelles conditions la consommation de pieuvres peut-elle être durable ? Nueva Pescanova défend toujours son projet comme une solution soutenable. En septembre 2023, le gouvernement des îles Canaries a finalement décidé de soumettre le projet à une analyse environnementale plus poussée que ce qu'elle avait prévu jusqu'à maintenant. Selon le média Canaria Ahoras, cela concerne généralement des projets qui ont des effets importants sur l'environnement. Si l'autorisation est accordée, il faudra encore plusieurs années à l'entreprise de construction et développement pour atteindre la production espérée. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 000 tonnes par an, soit environ 1 million de pieuvres par an. Pour Flavie Bidel, de nombreuses conditions doivent être remplies pour qu'un élevage respectueux des pieuvres et de l'environnement soit envisageable. Ce que j'ai vu dans un de leurs articles, c'est qu'ils en sont à la cinquième génération qui ne ressemblent plus du tout à un poulpe sauvage. Ils le disent eux-mêmes. C'est une sorte de sélection naturelle où les individus qu'ils ont maintenant ne cherchent pas forcément à s'échapper. Ce qui est contre-nature pour un poulpe, ils admettent que le comportement n'est pas celui des comportements de la première génération. Ce n'est pas à moi de dire est-ce que c'est bien de faire de l'élevage intensif ou pas d'espèce sentiente ? Je veux dire que c'est pareil dans ce cas-là pour les poires, les vaches, les poussins. Ce qui m'inquiète, ça reste de rester dans le bien-être des animaux. On sait que ce sont des animaux qui ressentent la douleur et donc effectivement, il est important de les respecter. Elena Lara, elle demande la fin des projets d'élevage. Tendríamos que dejar de introducir espèces carnívoras en l'acuicultura et à lo mejor basarnos más en espèces herbívoras ou en organismos filtradores comme los bivalvos ou cultivar algas. Lo que tendríamos que hacer es ajustar notre niveau de consumo un peu à la sostenibilité de las poblaciones et de los recursos naturales que tenemos. O sea, que queramos comer pulpo tous les jours de la semaine todos los fines de semana a lo mejor no es sostenible. Mon but dans cet épisode c'était pas de dire si c'était bien ou pas bien. C'est d'essayer de vous partager des points de vue sourcés et les informations qui m'ont marqué sur cette question. Et tout simplement d'essayer de comprendre dans quelle mesure c'est possible de passer d'un animal sauvage à un animal de ferme et les conséquences que ça peut avoir. J'espère que ce nouvel épisode de La Grande Explication vous aura appris des choses et intéressé. Bien sûr, on ne peut pas tout dire en une dizaine de minutes. Voici un petit bonus sur un autre aspect que j'ai découvert. En laboratoire, quand je travaillais avec une tupice bimaculoïde, il y avait un trou au-dessus de leur aquarium et je faisais passer des croix pour regarder leur comportement de prédateur. Et souvent, quand je leur mettais leur croix pas préférée, celle qui était la moins préférée de leur croix, je mettais des crevettes, généralement ils crevèrent des crabes, il va jeter de l'eau, il va faire une compulsion d'eau vers le trou où je libère la croix comme pour exprimer un mécontentement. Après, ce sont des choses qu'on perçoit quand on travaille avec eux, mais oui, on a vraiment l'impression qu'ils ressentent et qu'ils communiquent leurs émotions à leur certaine manière. Certaines personnes disent que le camouflage fait partie d'une façon de communiquer leurs émotions. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est difficile à montrer. Si vous connaissez bien ce thème, n'hésitez pas à apporter des compléments en commentaire ou vous pouvez aussi poser les questions qui vous resteraient après l'épisode. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo pour que plus de personnes découvrent ce sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Grande Explication sur les animaux ou l'environnement et je vous dis à bientôt.